L'heure est grave. Et ouais mon pote, l'heure est venue. L'heure est venue de retourner là où tout a commencé. Un retour aux sources nécessaires pour continuer à aller de l'avant. Faire le point sur ce parcours qui a commencé il y a désormais 6 mois, mais sur une passion qui me suit depuis toujours. Tu vois, j'ai toujours aimé lire. J'en ai des preuves à n'importe quel âge. J'ai commencé à faire mes propres choix de lecture à un âge moyen je suppose. Avec des classicos tels Harry Potter, Van Gogh de Timothée de Fontbelle ou encore Lennon Banger qui est Toby Lollness. Je me souviens du livre qui m'a donné envie de me plonger dans la littérature. En 2013, mon frère me prête Salem de Stephen King. C'est là que des buts littéraux étaient dix ans auparavant avec le King. Salem c'est une modernisation du mythe de Dracula et j'ai vraiment kiffé. Et ensuite j'ai voulu lire tous les Stephen King qui me passaient par la main, c'est à dire tous les Stephen King que mon frère me prêtait. Cimetière, ça a été le fléau, ça a été ça. Je l'ai dégommé. Et dix ans plus tard, comme vous pouvez le voir, j'en parle toujours dans mes vidéos et j'aime toujours autant. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais faire un top 25 de tous ceux que j'avais lus. Déjà Stephen King c'est qui ? Stephen King c'est un petit gamin de Portland dans le Maine qui est né en 1946. Je crois qu'il y a trois choses à retenir de l'enfance de Stephen King. La première c'est que son père abandonne sa famille alors qu'il est tout bébé. La deuxième c'est qu'il voit un de ses camarades de classe se faire tuer par un train alors qu'il a 4 ans. Et la troisième c'est que ça a été un enfant malade qui passait beaucoup de temps à la maison à écrire des histoires justement. Et c'est un peu ces trois éléments qui vont forger la carrière de Stephen King, qui vont faire de lui un écrivain d'horreur très populaire. Il écrit depuis tout jeune et très vite il se dit qu'il veut faire ça de sa vie. Et donc il écrit, il écrit, il envoie ses textes à des éditeurs, il envoie ses textes à des journaux qu'il publie, des histoires courtes. Tout le monde refuse ses écrits. Plus le temps passe et plus il sombre un peu dans l'alcool. Et un jour sa femme la découvre dans une poubelle un récit qu'elle lit en une soirée et qu'elle aime beaucoup. Elle dit à son mari de l'envoyer à des maisons d'édition et de continuer avec. Ce récit c'est Carrie et c'est le début de la carrière de Stephen King. Une carrière qui poursuit aujourd'hui en 2023, 50 ans plus tard, j'ai mis du temps à calculer. Pour ce top 25 on va pas passer une demi-heure sur chaque roman. Donc de la place 25 à la place 10 on va aller assez rapidement. Petit disclaimer, j'ai pas tout lu de Stephen King. S'il y a un roman qui est pas dans le top 25 que vous aimez beaucoup, il y a de grandes chances que je l'ai pas aimé mais aussi de grandes chances que je l'ai pas lu. Autre disclaimer, il y en a que j'ai lu il y a très longtemps, une dizaine d'années et dont j'ai eu un très bon sentiment quand je l'ai lu mais j'ai grave oublié. Il se peut que ça soit nul en vrai mais c'est le souvenir qui compte. Publié en 2017, c'est le dernier tome d'une trilogie qui débute avec Mister Mercedes qui a pour héros un flic retraité qui chasse un tueur. C'est le meilleur tome d'une série qui est pas franchement exceptionnelle et qui est assez agréable. Donc ici, contrairement aux tomes précédents, on plonge plus dans le fantastique, on parle de transfert mental, de télékinésie. Doctor Sleep, c'est la suite de Shining. C'est le moment pour un petit opinion impopulaire, c'est que je suis pas fan de Shining. Même si le roman il est pas mal et il avait sa place ici, j'aime pas du tout le film de Stanley Kubrick. Et d'ailleurs, bah Stephen King non plus. La suite elle est assez cool, même si de suite elle n'a que le héros et puis l'encart qui fait vendeur. Terre perdue, c'est le troisième tome de sa série La Tour Sombre, qui est un peu son Seigneur des Anneaux dans l'intention. C'est surtout une série gâchée dont ce tome est le dernier des bons, alors qu'il en reste 4. Publié en 2011, je trouve que Dôme, il repose sur un système qui est assez fou, c'est-à-dire qu'il y a un dôme de verre qui tombe sur une ville. Le principe il est tellement ouf que ça a été immédiatement adapté dans une série qui, elle, est pas ouf du tout. Si la place, elle est basse dans ce classement, c'est que le final il est vraiment déceptif, avec une explication qui est bien trop facile. Je crois même que la fin de la série est pire encore. Ici là, vous pouvez pas le voir, mais on a Jessie. Jessie c'est un Russie qui est publié en 1993, c'est un huis clos qui est bien flippant. Jessie, c'est la femme de Gérald. Gérald c'est un avocat bien agressif, et en fait, leur couple il bat de l'aile, et pour redonner un peu d'énergie à ce couple, ils vont dans une de leurs propriétés dans la campagne d'humaine. Ils jouent à un petit jeu sexuel, dans lequel Gérald attache Jessie un peu sans son consentement. Et Gérald, il va faire une crise cardiaque, alors que Jessie est attaché. Bloqué par les menottes, déshydraté, exténué, elle va sombrer un peu dans la folie, et elle va essayer de s'en sortir. Vraiment glaçant. Blaze, ça a été écrit en 1973, mais en France, ça a été publié en 2007, sous le nom plume de Stephen King, qui est Charles Bachman. C'est un récit touchant sur une relation entre deux criminels, il y a un grand imbécile, Blaze, et un petit truant malin, George. Et c'est un hommage qui est assez réussi à Dessouris et des Hommes, de Steindeck. Là, on rentre vraiment dans la grande qualité. Différentes saisons, c'est un recueil de nouvelles, et même si je suis pas fan, là on a quatre nouvelles, qui sont vraiment top, qui ont été adaptées en grands films. On a Shawshank Redemption, bien sûr avec Morgan Freeman. On a Stand By Me, on a Un élève doué, que j'ai pas vu, mais dans le film, il y a Sir Ian McKellen. L'intrigue paye pas de mine, on n'est pas dans l'horreur habituelle de Stephen King, mais dans ce roman publié en 2014, dont l'histoire est assez simple, un étudiant qui cherche un job étudiant, qui va en trouver un, dans une fête foraine, où il y a être la mascotte. Et du coup, il va enquêter sur un crime qui a été commis il y a quelques années. Et ce qui marque, c'est pas tant l'intrigue, que la nostalgie que Stephen King déverse dans ce roman. En fait, ce roman se déroule en années 70, à l'époque où Stephen King était jeune, et il se passe du point de vue d'un ancien, d'un vieux, qui écrit sur cette période dorée. Et on voit bien que King s'observe depuis les années 2010, sur les années 70, avec un grand amour pour cette période. Et ouais, le premier roman de Stephen King est assez haut dans le classement. Bien qu'il y ait quelques défauts, on n'oublie jamais d'où vient Stephen King. Et le récit, il reste très efficace et très glaçant, surtout dans sa dernière partie. C'est l'histoire de Carrie, qui est une adolescente un peu rejetée, un peu humiliée, qui va avoir ses premières règles, et ça va déclencher un phénomène de télékinésie chez elle. Alors honnêtement, je n'ai plus trop de souvenirs. Je vois juste que j'avais été très touché par ce recueil de nouvelles, dont les nouvelles sont connectées par un personnage sur un fond de guerre de Vietnam, de contestation. J'avais trouvé ça très bien à l'époque. Vu qu'on a parlé du numéro 15 il n'y a pas longtemps, je suis un truant, là je vous remets l'extrait. Publié en 1993, Dolores Cleborn, c'est l'histoire d'une femme plutôt solitaire, qui est interrogée par la police suite au décès suspect de sa patronne. La forme du récit est très particulière, en fait c'est le témoignage de Dolores. Et bien qu'elle interagisse avec les policiers, ceux-ci n'ont aucune place dans le récit. Banger direct. La force du roman, c'est de commencer en présentant un personnage qui est désagréable, qui est un peu vicieux et qui est vraiment méchant. Et de le faire du point de vue de ce propre personnage. Parce qu'en fait, vu que c'est son témoignage, elle raconte l'histoire de sa vie. Et du coup, après avoir bâti ça, le roman déconstruit totalement ce personnage-là pour justement vous faire ressentir de la sympathie. Et c'est très tendu et c'est très bien fait. C'est un roman qui a été publié en 2000. Il y a plus ou moins qu'un seul personnage. C'est Trisha, 9 ans, qui au cours d'une randonnée avec sa famille se perd dans la forêt et va essayer de survivre. Elle est accompagnée de sa radio qui diffuse des matchs de baseball et de son joueur préféré, Tom Gordon, d'où le titre. Elle va essayer de survivre. Et c'est un très très bon roman justement de survie avec un personnage, un enfant qui est très très bien écrit, qui est plein de ressources. Là, à partir de là, on arrive vraiment dans les bangers de Stephen King. Justement, il est juste ici. Ce roman est publié en 1992 et c'est l'histoire d'une ville. C'est un roman choral dans la ville de Castle Rock, en fait. Il y a un nouveau magasin qui est ouvert, il s'appelle Le Grand Bazar. Il a été ouvert par un type un peu chelou, Léon Gaunt. Ce qui vend, c'est très particulier, c'est ce que les habitants de cette ville ont toujours rêvé de manière individuelle. Il fait 900 pages et ça monte vraiment en pression jusqu'à un final fou où tout le monde se but. Les habitants, ils s'entretuent. C'est incroyable. L'Institut, ça a été publié en 2020 en France et on a l'histoire d'un gamin qui est doté de pouvoir télékinésique et il va être kidnappé par une société secrète qui va tuer ses parents. Il va se retrouver dans l'Institut et l'Institut, c'est un endroit un peu comme un orphelinat où tous les enfants avec pouvoir sont réunis, en fait. Le protagoniste, il va se lier à une bande de gamins comme lui, un peu perdu, un peu bizarre, mais avec des pouvoirs et ils vont essayer de sortir de là. C'est un roman très ambitieux du Kingoos qui est jamais aussi fort que quand il écrit sur une bande d'enfants. Et vu que je suis un flemmard, je vous mets un autre extrait d'une vidéo dans laquelle j'en parle. Instant Flashback. C'est publié par Albain Michel en 2014. Revival, on compte les vies croisées de deux personnages que sont Jamie Morton et le pasteur Charles Jacob. Il est passionné d'électricité et il est très charismatique. La famille de Charles Jacob va décéder. Sa femme et son fils vont mourir dans un accident de voiture. il va perdre la foi et il va quitter l'église. Les deux personnages vont se rencontrer trente ans plus tard alors que Jamie est addict à la drogue et Charles va l'aider justement avec un traitement un peu mystérieux à base d'électricité. Plus le King zéhi et plus il teinte ses romans du nostalgique et qui est vraiment bienvenu. Cette première partie elle est simple en son propos. Elle en est vraiment touchante parce qu'on sent vraiment que Stephen King m'est de lui. La deuxième partie elle est beaucoup plus horrifique. Du coup elle est une planche dans une terreur mystico-cosmique incompréhensible des hommes à la manière de Lovecraft. Bref ce roman est inspiré et aspirant. Le Pistoléro c'est le premier tome de La Tour Sombre. C'est une série du roman qui a été publiée sur une période de 20 ans. Et quel regret que ça soit si nul parce que le premier tome il est vraiment bon. L'ambiance elle est ouf. On est dans un espèce de western mystique, magique et le tout dans un monde qui est en train de prendre fin. Le protagoniste s'appelle Roland c'est un mix entre Aragorn et Clint Eastwood et c'est le dernier Pistoléro et les Pistoléro c'est un peu les chevaliers servants de l'époque et en fait il cherche à sauver ce monde qui est en train de tomber dans l'apocalypse en allant justement à La Tour Sombre. Ce premier tome il est poussiéreux il est âpre il est dur on est loin du Stephen King qui s'autoréférence comme le dieu de cet univers. C'est pour cette raison qu'il n'est pas plus haut dans ce nœud c'est parce que la suite c'est nul. C'est un roman qui est publié en 1987 et c'est l'histoire du héros qui s'appelle Paul Sheldon un écrivain à succès avec sa série je ne sais plus comment elle s'appelle mais l'héroïne de sa série Misery Chastain il en a marre dans cette série il n'est pas pris pour un auteur sérieux il est juste un auteur populaire un peu à l'image de Stephen King et du coup il décide de mettre fin à cette série en tuant Misery Chastain sauf que il va y avoir un accident de voiture il va être recueilli par une ancienne infirmière qui s'appelle Annie Annie c'est une fan de Misery Chastain et quand elle apprend que celle-ci va mourir elle va péter un câble elle va devenir folle elle va kidnapper Paul Misery c'est un huis clos bien classé là bien frappant avec seulement deux personnages et leur dynamique elle est très bien ficelée et on a des scènes qui sont vraiment flippantes et tendues là pourtant c'est très crédible parce qu'on est loin de le voir mystique nous habitue Stephen King un roman qui a été publié en 1983 et qui raconte l'histoire d'une famille de Chicago qui s'installe dans la campagne du Maine qui achète une grande maison derrière cette maison il y a un cimetière qui ont enterré du quartier lorsque le chat de la famille décède en fait le personnage principal il décide d'enterrer le chat là donc le chat il revient et c'est le début d'un cycle d'horreur qui est vraiment prenant mon résumé flingué il ne rend pas hommage à toute l'horreur de l'histoire mais du malaise du début on plonge vraiment dans une horreur soudaine et forte qui est assez incroyable qui est bien flippante Salem c'est une modernisation du mythe de Dracula Stephen King il s'est posé la question de qu'est-ce qui arriverait si Dracula était installé dans une petite ville des Etats-Unis donc c'est le deuxième roman de Stephen King un an après Carrie donc en 1975 et l'intrigue débute alors que Ben Mears il revient dans la ville qu'il a vu grandir dans l'objet d'acheter une maison il s'avère que cette maison elle est hantée et qu'elle va être achetée par des mystérieux individus plus à mesure du roman il y a des gens qui vont disparaître et vous voyez où ça va c'est vraiment une ambitieuse réécriture du mythe de Dracula qui est très bien foutu c'est bien tendu c'est bien effrayant et Stephen King il a vraiment pas peur de faire mourir des personnages qui ont l'air très importants dans la vie et on part de Salem avec une ville qui est à feu et à sang et du coup en 1990 Stephen King il confiait à un journaliste que c'était s'il avait écrit mieux 22 novembre 1963 c'est le jour où Kennedy se fait assassiner et en fait dans ce roman publié en 2013 en France il s'éloigne un peu de l'horreur habituelle pour explorer le voyage dans le temps on a un prof qui mange toujours dans la même barraque à frites sauf que derrière cette barraque à frites il y a une porte qui permet de revenir en 1958 le cuistot de cette barraque à frites il va demander à ce prof là d'annuler tout simplement l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy donc là on a vraiment un énorme pavé de 940 pages qui est ultra bien foutu c'est vraiment je considère ça comme un monument de la superstition et une référence sur les récits de Voyages Temporels et les implications et les paradoxes temporels ce qui est bien c'est que les règles du voyage temporel dans ce roman elles sont très précises elles sont très bien expliquées et du coup on comprend facilement les répercussions là on sent que Stephen King il a fait énormément de recherches plus que d'habitude pour ce roman c'est vraiment bien construit pour s'avoir ému et échangé et c'est un gros banger on rentre dans le top 5 Le Fléau c'est un roman qui a été publié en 1981 en deux parties qui fait 1100 pages en tout le principe est simple et très ambitieux c'est il y a une maladie qui tue 99,4% de la population c'est 0,06% ils vont scinder en deux camps qui vont lutter d'une manière un peu manichéenne mais entre bien et mal et là Stephen King il nous sort un véritable hommage au Seigneur des Anneaux avec le groupe du Bien qui représente la communauté de l'Anneau et c'est un bien meilleur hommage que la Tour Sambour les personnages ils sont tous imparfaits ils remplissent pas le carcan habituel du héros et c'est vraiment agréable et ça les rend d'autant plus marquants ça fait longtemps que j'ai lu mais dans mes souvenirs l'aspect post-apocalyptique visite des villes désertes avec des cadavres partout est vraiment bien foutu on se sent vraiment épuisé de ces 1100 pages mais satisfaits et ouais le fameux ça qui en plus d'être un très bon film est un très bon roman c'est sur le même principe que Le Fléau en fait c'est un roman qui a été découpé en deux mais qui fait en tout 1100 pages on a un roman phénoménal et complexe qui se déroule sur deux périodes de temps les années 50 à l'enfance des personnages principaux et les années 80 quand ils sont adultes et qu'ils reviennent le roman il s'ouvre avec l'association d'adolescents un peu losers un peu des revues de la société qui se font humilier qui ont tous des particularités difficiles à vivre il y en a un qui est bègue il y en a un qui est gros il y en a un qui est juif ils vont être confrontés à leurs plus grandes phobies qui sont mises en avant et qui sont interprétées par une créature cosmique bizarre sans nom du coup on va l'appeler ça ça c'est assez proche des délires à la Toulouse de Lovecraft c'est vraiment une entité qui vient d'une autre dimension donc on compare les implications la relation entre les gamins des œuvres elle est vraiment réussie on y croit vraiment cette amitié et les thèmes ils sont vraiment réussis tant l'horreur parce qu'ils ont tous des phobies différentes et du coup on retrouve vraiment bien ficelé que le grand sujet de la perte de l'innocence et ben les adaptations de 2017 et 2019 elles sont vraiment réussies visuellement c'est vraiment ouf et bien gros gros casting Vanningman c'est un roman qui a été publié en 1987 sous le nom plume de Richard Bachman c'est un récit dystopique qui se déroule dans les États-Unis dans deux ans en 2025 en future parallèle en fait les États-Unis c'est un pays qui est rongé par la violence et la pauvreté le personnage principal c'est Ben c'est un chômeur qui a plus les moyens de payer le traitement pour soigner sa fille et donc il va s'inscrire à un jeu ultra populaire et ultra mortel pendant un mois prendre la fuite être poursuivi par des tueurs si tu réussis à survivre un mois ben t'as tout ce que tu veux et du coup chaque heure de survie rapporte de l'argent à la famille c'est un jeu qui est retransmis à la télé et dont les spectateurs peuvent se servir pour aider la personne ou ben la dénoncer au flic la dénoncer au tueur c'est un roman qui est très court il fait 260 pages et du coup il est ultra efficace on souffle pas une minute à partir du moment où le jeu débute voilà ça s'arrête pas ça s'enchaîne l'univers là futuriste post-apocalyptique il est bien il est vraiment bien foutu il est bien crade tout comme les enjeux sociaux et la critique des médias c'est vraiment bien retranscrit bien ficelé et le final est vraiment l'un des meilleurs de tous les romans Stephen King c'est bien explosif c'est assez jouissif au delà de mon appréciation des romans Stephen King on rentre vraiment dans le top 10 de mes romans favoris celui-ci la ligne verte et septième la ligne verte qui est un roman publié en 1996 et qui est bien connu surtout pour son adaptation par Frank Darabont avec entre autres Tom Hanks et le regretté Michael Clark Duncan c'est un film qui fait même pleurer les plus insensibles d'entre nous et bah c'est pareil pour le roman j'ai chialé mon gars c'est la seule fois que je chiale dans un livre j'ai jamais re-pleuré depuis c'est la seule fois que ça m'est arrivé quoi et franchement c'est une adaptation qui est assez fidèle au roman donc le roman il s'ouvre sur le personnage de Paul Hedgecombe qui a plus de 100 ans et qui écrit son histoire et dans les années 1930 il a été gardien de prison en Louisiane c'était pas n'importe quel gardien de prison il était gardien du couloir de la mort au cours de sa carrière il a fait la rencontre de John Caffey et c'est un gigantesque colosse de plus de 2 mètres 150 kilos quoi qui a été condamné pour le meurtre et le viol de deux petites filles je me souhaitais que c'est pas lui ce type John Caffey il a des pouvoirs au début du roman il soigne Paul des caillots au rein et les deux personnages ils vont établir une relation très forte donc c'est une grande réflexion autour de la peine de mort de l'injustice et du racisme systémique aussi et le roman il est aussi spécial que le personnage de John Caffey il est touchant il est beau il est fort le plus gros banger de Stephen King et c'est donc marche ou crève c'est le premier roman qui a terminé Stephen King il a terminé aux alentours des années 69-70 alors qu'il avait 20 ans hyper impressionnant je trouve et il est publié en 79 aux Etats-Unis et en 89 aux France ce qu'il faut savoir c'est qu'il employait le nom de plume Richard Bachman quand il écrivait des textes qui sortaient de l'horreur de la même manière que running man le numéro 3 on est dans une dystopie et là c'est encore un jeu morbide dans ces Etats-Unis totalitaires d'un futur proche on a une course qui est organisée tous les ans pour les jeunes de moins de 18 ans cette course elle est simple c'est une marche à travers les Etats-Unis il y a des règles ils doivent pas s'arrêter ils doivent marcher au moins 6,5 km heure ils ont droit à 3 avertissements au bout de ces 3 avertissements c'est simple ils sont butés et le dernier debout il sera riche le récit il est dur il est froid il est sale les candidats ils deviennent fous et c'est vraiment glaçant parce que c'est une folie qu'on pourrait comprendre le pire je trouve c'est qu'on sait que les 99% les personnages vont mourir on s'attache quand même à eux parce qu'ils vont nous parler de la vie ils vont se confier forcément touchant quoi tout comme dans running man on a une perversion du rêve américain dans un contexte socio-économique dégueulasse qui pousse à mourir pour devenir riche parce qu'il n'y a pas d'autre alternative c'est une histoire simple et frappante et il se classe 3ème dans mes romans favoris merci de votre écoute j'espère que vous avez kiffé cette vidéo que ça vous a envie de vous intéresser à Stephen King n'hésitez pas à aimer à vous abonner à commenter ça fait toujours plaisir on se dit à la prochaine